Il est 4h20 du matin lorsque l'assaut est lancé, rue Corbillon, dans le centre de Saint-Denis. Au troisième étage de cet immeuble sont retranchés plusieurs suspects. En témoignent ces points rouges sur la façade, les lasers des fusils des tireurs d'élite. La cible principale, Abdelhamid Abaoud. Les enquêteurs se sont orientés vers la piste de cet appartement après avoir recueilli un témoignage faisant état de la présence d'Abaoud sur le territoire français. Abaoud étant, je vous le rappelle, un individu suspecté d'être l'inspirateur de très nombreux projets d'attentats ou attentats terroristes en Europe pour le compte de l'organisation terroriste Etat islamique. L'assaut se poursuit dans un autre appartement. L'opération est difficile, la porte de l'appartement est blindée et résiste aux charges explosives. Pendant ce temps, les terroristes préparent la riposte. Des tirs très nourris et quasi interrompus se sont suivis pendant près d'une heure. Je peux vous dire qu'on a, du côté police, on a tiré quasiment plus de 5000 munitions. A 4h45, le raid interpelle trois hommes. Puis quelques minutes plus tard... Une explosion retentit. Un kamikaze vient d'activer son gilet explosif. Selon le patron du raid, il s'agit d'une femme. En tout, au moins deux morts côté terroriste, cinq policiers blessés, huit gardés à vue, sept hommes et une femme. Pour l'instant, aucune identité n'a été révélée. Parmi eux, pas d'Abdelhamid Abaoud ni de Salah Abdeslam. Reste à savoir s'ils sont morts ou en fuite. Reste à savoir s'ils sont morts ou en fuite.